tiers livre atelier d'écriture cycle progression ce que je vous ai parlé de giorgio manganelli ben non je ne vous avais pas parlé de giorgio manganelli c'est impardonnable qu'est ce que vous connaîtriez de manganelli centurie c'est une édition sans pages mais c'est une reprise doit y en avoir un autre 100 romans d'une page est ce que 100 romans d'une page ça fait un roman de 100 pages en tout cas ça excite sacrément quand on le lit chez fiction toujours disponible discours de l'ombre du blason c'est plus sur la folie salon texte sur les artistes hilaro tragédia angoisse de style ça c'est chez corti vous avez un texte sur edgar po et puis un autre sur pinocchio entre autres ça fait jamais de mal dans une bibliothèque celui-là je mets de côté centurie l'édition originale chez christian bourgois ils ont pas continué là on arrive dans cette collection le promeneur et là pour moi on est dans le dur le bruit subtil de la prose le crime paye mais c'est pas évident travail sur les sur les faits divers ce rapport un peu assez stueux entre littérature et les faits divers celui-là j'avais fait une vidéo ça s'appelait en français marécage j'avais appelé ça palude je vais rectifier le titre en direct et puis la nuit nuit c'est simple on sait ce que c'est comment ça rentre en littérature ce que vous vous rappelez dans gargantois le moment où derrière frère jean ils veulent aller surprendre en embuscade les ennemis qu'on puisse écrire quand on n'y voit pas mentalement ça peut pas exister et donc ils partent juste dans les toutes premières leur même pas l'aube mais le moment où tout devient très vaguement perceptible et ça peut-être je crois que c'est le premier texte en français où un texte se risque à établir une narration là où la vue ne s'est pas encore faite il ya le même genre d'effet dans la tempête du quart livre puisque dans la tempête tout d'un coup le jour se fait tout noir on voit plus rien oui mais il ya les éclairs infractions des flambantes nuées et autres éjaculations terrestres et bien dans cette dans ces éclats fractionnés la nuit laisse un peu de vision mais évidemment évanescente provisoire mais au moins la narration peut s'établir donc cette question de la nuit pensée dans marcel proust cette traversée de paris en pleine guerre 14 quand justement rien ne peut être allumé aucune lumière qu'est ce que ça change quand vous traversez comme ça et c'est au début du du temps retrouvé quand là où il va trouver ce seul lieu éclairé entrer et découvrir que c'est cette espèce de bordel de garçons avec jupiens vous savez votre poste et bien georgio manganelli aborde ces choses là et si on faisait un livre uniquement sur la nuit j'ai oublié aussi de vous parler donc quichotte donc quichotte ce qui se passe dans la nuit dans l'auberge et combat ça il ya rien à raconter on voit pas mais par exemple quand sancho arrive au tobozo il sait qu'il doit aller voir cette paysanne dont son patron a décidé que c'était elle sa dulciné et elle sait que c'est une illusion du quichotte donc il va la rejoindre et le soir se fait il traverse ce village et à mesure qu'il arrive vers l'endroit où évidemment cette dulciné n'a rien à voir avec l'illusion de don quichotte la nuit s'établit juste à temps sur le village oui avec les questions de la nuit elle est quelque part historiciser dans la langue historiciser et touchant des choses essentielles alors nous on va parler de la nuit non non moi c'est celui ci dont il me reste à parler bruise ou voix épuisé aussi mais dans les documents habituels il ya une transcription pdf 140 pages un seul paragraphe comment vous faites un paragraphe de 140 pages dont le titre c'est bruit ou voix et bien vous ne mettez que des perceptions sonores on creuse les perceptions sonores on les remplace l'une par l'autre les bruits et les voix et ça fait un livre allez-y voir puisqu'il est à votre disposition alors comment on va pouvoir travailler ça ça vaguement dans l'anachronisme de tarkos de fragments où tout d'un coup c'est un bruit de camion de mobilette qui s'éloigne le klaxon d'une locomotive au loin c'est juste deux passages simplement à un moment donné vous avez cette magnifique page de l'anachronisme de tarkos où il n'y a que les bruits urbains moi c'est ça que je voudrais qu'on travaille aujourd'hui ce sera simple je vous quand même vous parler d'un texte important pour y entrer qu'est ce qui fait tarkos il s'aligne sur les bruits donc on sait pas si c'est le même endroit si c'est à des moments différents moi ce que je voudrais vous proposer dans ce triangle donc où on a anachronisme de tarkos bruit ou voix de manganelli et henri michaud dont je vais vous parler maintenant définir un lieu et un temps le lieu c'est pas forcément là où vous êtes ça peut être mentalement souvenir d'une ville temporellement ça peut venir de très loin de l'enfance ou bien s'installer là au bord d'un carrefour et puis prendre un petit dictaphone et puis dire tout ce qu'on entend en direct c'est pas la question de mettre le dictaphone vers ce que vous entendez ou suivre la mobilette qui passe ou bien si c'est dans une cour le bruit à l'étage ou ou les appels ou la cour d'école avec la le bruit soudain de la récréation ou dans le métro l'annonce de la fermeture des portes non c'est bien insérer faire que la phrase l'organe langage accapare les perceptions auditives efface texte de la perception auditive et parce qu'on en fait texte on installe un espace de représentation qui aura ses propres lois et qui devient par la même fiction alors j'insiste un petit peu là dessus parce que ça paraît tellement simple mais cette simplicité bien se prendre compte que si on ne va pas volontairement intentionnellement l'explorer elle sera l'être morte elle n'existe pas bien sûr ouvrez n'importe quel livre de votre bibliothèque et puis elle entendit un camion passer la mobilette s'éloigna puis il ya des choses merveilleuses penser tiens proust encore ce moment je crois que c'est dans à la fin de la prisonnière une petit passage une réflexion sur la vitesse c'est quoi pour lui la vitesse la vitesse pour lui c'est que quand il est dans sa chambre close immobile et qu'une voiture passe dans la rue la voiture tout d'un coup on s'aperçoit qu'elle approche et puis ensuite l'oreille accompagne la décroissance du bruit ça veut dire que la voiture qui passe à vitesse égale devant la chambre notre attention nous est dissymétrique à un moment donné on s'aperçoit qu'un véhicule approche et puis ensuite on l'accompagne le plus longtemps possible inconsciemment et pour lui cette dissymétrie du véhicule qui passe de la perception sonore du véhicule fait que ça lui évoque une odeur d'essence une odeur de pétrole pour lui cette rémanence de l'odeur de pétrole sa chambre isolée sonorisée partiellement donc évidemment tout ça l'odeur de la voiture ne pénètre pas dans la chambre mais cette illusion de l'odeur du pétrole est liée pour lui à cette dissymétrie du bruit et à ce moment là lui est conscient de l'idée de vitesse juste un petit exemple pour dire en quoi le bruit n'est pas forcément un simple élément de contextualisation du du récit elle ferma la porte qui claqua on entendit hurler dans le voisinage non c'est si on se confie au bruit une autre étape c'est dire si on n'est pas centré sur soi même mais que on se confie au monde dans sa pluralité sensorielle et donc comme il ya cette question du visible et de la nuit qui à un moment donné a surgi dans l'histoire du récit la possibilité à construire de la fiction par le son et bien on va tenter de le faire et je pense aussi que le cinéma probablement changé aussi notre notre rapport au bruit comme comme fiction cinéma c'est que de la triche la proximité des des petits micros coincés dans les cheveux le sound design c'est à dire c'est pas simplement comme on faisait la maison de la radio un type qui faisait qui était capable de vous faire passer une mouche en stéréo ou faire avec des des fausses chaussures des bruits de pas qui s'éloignent ou un bout de bois et on fait une porte qui claque bon évidemment on utilise toujours ce genre de choses là mais avec des bibliothèques entières et donc le son précède presque l'image et le dialogue et là aussi elle joue quoi la littérature dans cet endroit là c'est quoi pour vous les livres qui hurlent c'est quoi pour vous le bruit intérieur que font les livres quel est l'espace de représentation qu'on se crée dans la lecture et bien sûr si on retourne la question quand vous écrivez qu'est ce que vous allez produire comme matière sonore et qu'est ce qu'on fait en atelier d'écriture et bien on bloque tous les paramètres et on ne s'occupe plus que d'un seul et bien comme on est dans un cycle et que c'est la proposition 11 aujourd'hui on ne s'occupe tout à fait artificiellement plus que du paramètre les sons les bruits ou comme giorgio manganelli les bruits et les voix alors maintenant henri michaud les trois pléiades il y en a forcément quelques michauds qui traînent dans vos étagères trop important pour nous tous là je vais me concentrer sur quelque chose qui a cheval sur la fin du 2 et le début du 3 savez que c'est dans cette période il a 52 54 ans il vient de perdre sa compagne marie louise c'est quelque chose qui est évidemment hyper douloureux c'est que c'est cette année là où le les robes de chambre en nylon étaient arrivés d'amérique simplement en france il y a des réchauds à gaz butane par dizaines des femmes sont mortes brûlées vives marie louise ferdière tiens c'est le nom du psychiatre d'artho à rodès bah ouais ça ça c'était son son mari pourquoi le mari s'est échappé à à rodès justement ça l'embêtait cette question de divorce parce que c'est la petite histoire c'est pas grave en tout cas marie louise ferdière pendant plus de trois semaines agonise suspendue par les mains et les pieds avec sa soeur et puis henri michaud qui se relaient cette souffrance sans nom après michaud évidemment ses deux ans sans écrire allez voir dans face au verrou le texte qui s'appelle agir je viens pas de commentaire à faire et c'est dans cette période là qu'il commence avec le professeur jean de lait imaginez ces hommes sages dans un bureau là en haut de l'hôpital je sais plus quoi en train d'essayer des substances pour voir ce que ça leur fait pas ça il se passe rien mais michaud il est attrapé donc ça se passe avec un tout bib qui lui est à strasbourg et là on les fait les expériences alors il ya trois livres misérable miracle connaissance du gouffre l'infini turbulent avec une préférence pour l'infini turbulent parce que les notations qui viennent directement de l'expérience mescaline cocaïne etc sont notées elles restent dans les marges du livre et puis ensuite vous revenez là dessus pourquoi ces monochromes pourquoi c'est ces lignes vont beaucoup plus vite que les perceptions réelles alors est ce que michaud devient pour toute sa vie accro aux drogues non ça dure quatre ans et puis au bout de quatre ans période là qui est très étrange parce qu'il commence justement avec ce médecin de strasbourg il reste dans l'établissement psychiatrique et travaillera beaucoup sur les les dessins des des patients et il accompagne ses dessins de texte et c'est dans cette période qu'on lui propose une adaptation film adaptation cinéma de cette déformation du réel cette déformation mentale ses visions intérieures sous la sous la drogue qu'il a réparti dans misérable miracle connaissance du gouffre l'infini turbulent à priori pour michaud tâche impossible à faire le travail sérieusement le film là encore je vous mets le lien dans l'espace protégé images du monde visionnaire bon ça se trouve alors juste après connaissance par les gouffres c'est un dossier images du monde visionnaire dossier du film on va y aller ça aussi c'est intéressant parce que c'est un moment charnière avant façon d'endormir façon d'éveiller avant émergence résurgence avant évidemment poteau d'angle qui viendra clore cette cette période donc c'est des tentatives de de script multipliées brève des suggestions de montage des notes sur qu'est ce qu'il faut trouver à partir de la mescaline en quoi c'est différent du du hachiche on est vraiment au au ras des des pâquerettes puis suit un autre ensemble qui s'appelle vision numéroté vision 1 vision 2 vision 3 où là il essaye de construire ce que le cinéaste le réalisateur pourrait essayer de refabriquer qui n'est pas une translation du livre mais qui est refabriqué avec les moyens du cinéma ce qu'il a cherché lui à exprimer dans le livre vision 6 vision 7 tout ça évidemment pour nous c'est si précieux et puis un tout petit texte qui va suivre et je vous le donne en mille comment il s'appelle il s'appelle bruit au pluriel bruit à rechercher et là on est vraiment dans le coeur de ce que moi je vais vous demander on n'est pas dans une collection arbitraire de bruit catalogue non quel intérêt par contre on pense à ce film qui bouge par image abstraite ou par image onirique par effet comme ça silhouette qui surgit ou déformation de l'espace ou un sentiment de foule qui se dispersent partout c'est quoi le bruit quand on rêve c'est infiniment silencieux dans ce monde de la drogue se produit et avance par image autour c'est parfaitement le silence et bien michaud propose et c'est pas long c'est deux trois quatre pages une liste de choses à aller piocher dans la réalité qui va pouvoir venir refabriquer un univers autour des images abstraites à billes qui tombent bruit de vapeur d'eau de chaudière sous pression de bouilloire sur le feu bruit de moteur bruit de piston qui s'élève et s'abaisse bruit rythmé tantôt très faible tantôt fort bruit de jet d'eau d'hiver léger battement de coeur enregistrement où son bruit se trouve amplifié plusieurs coeurs bruit de base des murmures des voix des bruissements aussi des jaillissements se souvenant toujours que l'atmosphère est à la fois exaspérée et aérienne les bruits de fond qui apparaîtront et réapparaîtront auront les caractéristiques suivantes ils auront certains éléments rapides allant en zigzag revenant aussi et s'évanouissant subitement ils seront souvent brouillés de façon à être bientôt indéfinissable et se métamorphoseront l'un en l'autre très souvent murmure voix pendant la scène du tribunal on entendra le bruit ridiculisé d'une plaidoirie quelques mots seulement et déformé de l'acte d'accusation avec le ton court d'assises éclat de voix de la voix vengeresse de la morale traversée bientôt de plus en plus par interruption de plus en plus cocasse par le râle mauvais cruel exaspéré d'un fauve son d'animal alors vous voyez c'est pas forcément grand chose quatre pages de michaud en a quatre recto verso dans les petits pdf que vous connaissez bien mais ce qui est intéressant c'est que sur ces quatre pages il n'y a que des perceptions sonores et des perceptions sonores évidemment on peut se faire ce travail arbitraire je vous l'ai dit aller à un carrefour et enregistrer au dictaphone la totalité des bruits qu'on entend des choses qui sont passionnantes à faire par exemple aussi si vous faites un atelier d'écriture en milieu scolaire mettre les élèves par binôme un qui note et puis l'autre qui est attentif à l'extérieur vision ou bruit ou seulement les bruits et puis qui va les dire pour que l'autre recopie on est dans le même dans le même esprit mais ce texte de michaud il est intéressant parce que justement il ne cherche rien d'autre par définition le texte bruit à rechercher c'est à dire aller prendre ces éléments sonores qui potentiellement vont permettre d'amorcer la fiction et la fiction s'appelle image du monde visionnaire et quand vous irez regarder le film petit film d'une demi-heure mais qui est évidemment une référence totalement unique pour nous tous c'est que le réalisateur a demandé à un compositeur de faire l'univers sonore et donc ce texte de michaud est resté orphelin c'est pas du tout des bruits pris à la réalité quelqu'un qui monte un escalier un flash et puis une pulsation rapide ou un coup de feu non on a tout laissé et donc ce texte il existe en tant que tel il n'a servi à rien alors est ce que bruise ou voix de giorgio manganelli une postérité probablement pas non plus en tant que tel mais simplement la joie qu'on a à lire manganelli c'est qu'il pose ses jalons formels sur des territoires où jusqu'ici pour nous bon dans un texte il ya ce qu'on entend et bien là aujourd'hui on va construire un ensemble uniquement fait de perceptions sonore à vous d'aller les chercher l'époque et le lieu que vous voulez et la seule question qu'on va avoir c'est en quoi ce déplacement qui est amorcé par si peu si peu de texte dans notre patrimoine littéraire cette volonté cette intention de s'en remettre uniquement au son au bruit au voie est ce que ça change on le verra dans les exercices suivants en tout cas pour l'instant on s'y met et on s'y met dans la certitude qu'il n'y en a pas des masses qui s'y sont risquées là encore avant nous peut-être les écoles de cinéma ont été un petit peu plus loin que nous par exemple exercice classique en atelier d'écriture en école de cinéma on a vu un film où on le on cache l'écran et puis on écrit la bande son si tu écris la bande son d'un film n'a pas de problème peut-être qu'ensuite tu sauras mieux construire la tienne c'est en ce sens là où la tir la littérature n'est plus la seule dépositaire de ces passages de frontières c'est bien pour ça que nous aujourd'hui on essaye d'y aller à cette frontière pour le bon sens donc de